On se retrouve pour un live totalement imprévu aujourd'hui parce qu'il neige sa mère et du coup je ne peux pas aller travailler, voilà. Je ne prends pas le risque en tout cas, puisque j'habite à la campagne mon pote et du coup je ne prends pas le risque de prendre ma voiture pour aller bosser. Et sur Twitter, X, autant pour moi, j'ai vu qu'il y avait un nouvel épisode d'Amour Sucré qui était sorti. Et qu'en fait, de ce que j'ai compris, fait la passerelle entre notre personnage et le personnage de la nouvelle saison qui va sortir. C'est ce que j'ai compris, ça se trouve j'ai rien compris. Mais en tout cas voilà, donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Je ne sais pas si ça coûte des PA, on va voir, mais 1187 je devrais avoir assez. C'est conchi. Le téléphone commençait à chauffer contre mon oreille. Il est gratuit, c'est bon. Avec qui souhaites-tu vivre ce mini épisode ? Bah on va rester sur qui on a, notre go ? Notre go ? Bah non, on n'a pas de go, notre mec c'est Nathaniel. Oui moi aussi, monsieur Bépré, je n'y manquerai pas. Enfin, c'est le casse présente. Voilà, exactement. N'hésitez pas à passer au café un de ses jours. Bonne journée à vous aussi. Eh bien, il ne voulait pas te lâcher le banquier. Tout va bien pourtant, non ? Mieux que bien. En fait, c'est moi qui ai un peu laissé traîner le coup de fil. C'était mon moment de triomphe. Je pouvais bien s'avouer un peu parce que vois-tu, je viens de solder mon crédit. À compter de la fin du mois, le cosybire est entièrement à moi. Le cosybire, c'est le bar où elle travaille. Wow, c'est énorme, bravo mon amour. Je suis fière de toi. Oui, et dire que je reviens de tellement loin. À Bernie, si le cosybire était tombé avec lui, je ne pourrais plus te regarder dans les yeux. Et ça ne m'arrangerait pas, parce que je les adore, moi, tes yeux. Oh là là. Ça se fait chaud. Mais tout est bien qui finit bien. Non, tu veux dire qui continue bien, parce que c'est que le début. C'est vrai, mais avant, j'aimerais quand même marquer le coup. J'aimerais organiser une soirée, mais pas uniquement. Si c'est juste pour faire un gros vernissage, je peux organiser ça avec Yael. Là, je voudrais quelque chose de différent, quelque chose qu'on ne saurait pas faire seul. En fait, je pense faire appel à une agence, me servir de cette fête comme tremplin pour communiquer. Je vois, tu as déjà une agence en tête, parce que sinon, j'aurais peut-être une suggestion. À la salle, il y a ce type, Roy, je ne sais plus si je t'en ai déjà parlé. À chaque fois que je le vois, il est sur le rameur. C'est un mec très sympa. Ça nous arrive de discuter un peu. Et justement, il fait partie d'une agence d'événementiel, un truc monté par son meilleur ami. C'est comment déjà ? Ah oui, d'événementiel. J'ai immédiatement googlé leur nom. Premier bon point pour eux, ils sont bien référencés. Hum, joli site. Et ils ont pas mal de références pour une boîte aussi jeune. Je vais les contacter. Après tout, entre jeunes entrepreneurs, il faut qu'on se serre les coudes. Génial ! J'ai hâte de voir ce qu'ils vont te proposer. Si Roy bosse comme il rame, tu ne devrais pas être déçu. J'espère que tu as raison. Je suis curieuse maintenant. Après avoir consulté leur site, j'ai donc envoyé un mail à la d'événementiel. J'ai été rappelée une heure plus tard par ce fameux Roy, qui a accueilli ma demande avec enthousiasme. Il va venir ce matin au Cozibir avec le reste de l'équipe, pour prendre connaissance du lieu. Et discuter de mes attentes quant à cette soirée. J'ai hâte. Ah ! Vous ne proposez pas de dalgona coffee ? C'est dommage, c'est pourtant simple à faire. Bah déjà, tu vas te détendre. Et c'est la grosse tendance de la saison. À la place, puis-je vous proposer mon latté à la courge ? Pourquoi pas. Il me faut de la caféine de toute façon. Votre latté, il est bio ? Évidemment. Vous préférez du lait animal ou végétal ? Nous en avons à l'amande, au riz, au soja, à la coco. Vous ? Vous ne dépareillez pas au bar du Grand Hôtel Sud-à-Maurice, vous savez. On me le dit souvent, mais je préfère l'ambiance du Cozibir. Hé, Sing Shadow, je ne t'avais pas vue. Tu veux un latté à la courge ? Tu t'as lancé le blender. Salut Nina, je veux bien, merci. Mais occupe-toi d'abord de cette nouvelle cliente. Bonjour, je vais prendre un cappuccino, s'il vous plaît. Ah, Manda, tu es déjà là, parfait. Isaline, bonjour. Je me sens moins seule. Je commençais à me demander si c'était le bon café. Un rendez-vous ? Est-ce que ce serait... Je t'avais dit qu'on aurait dû prendre la ligne 7, l'arrêt de la 8, à l'autre bout de la rue commerçante. Justement, c'est tout l'intérêt. Ça met en train. Une petite marche sportive de bon matin, non ? Je suis certain que, techniquement, au-delà de 10 km heure, ça ne s'appelle plus de la marche. On demandera à Thomas. S'il y a une convention officielle sur ce sujet, il doit être au courant. Vous savez, vous pouviez aussi vous lever une demi-heure plus tôt et arriver à l'heure, comme des gens civilisés. Bon, elle a l'air hyper strict, c'est l'heure. Mais on est à l'heure. D'arriver un minimum en avance, alors, si tu préfères. D'ordinaire, les gens civilisés commencent par se saluer. Regarde, c'est pas si compliqué. Alors, si je dis pas de bêtises, parce que du coup, j'ai vu des images de Next Gen. Donc, à mon sucré, Next Gen qui va sortir. Et là, il y a certains des crushs. Je crois que lui, c'est un crush. Bonjour, Amanda. Ravi de te retrouver ici. Tu as passé une bonne soirée ? Et bonjour, Isaline. Tu as passé une bonne soirée, toi aussi ? Est-ce que c'est eux ? J'ai un doute à présent. Ils ont plus l'air d'une bande de copains que de collègues de bureau. Et puis, je crois les avoir déjà servis il y a quelques temps. Lui, c'est un crush aussi, il me semble. L'homme avec les lunettes m'a jeté un regard perçant comme s'il lisait dans mes pensées. Un peu de câble, les amis. Nous ne voudrions pas faire mauvaise impression à notre nouvelle cliente. Il s'est avancé vers moi d'un pas assuré et m'a tendu une main énergique. Vous êtes Sig Shadow, n'est-ce pas ? Enchanté. Devon O'Kerry. Nous avons rendez-vous. C'est bien ce qui me semblait. Ravi de faire votre connaissance. Vous êtes déjà venu, n'est-ce pas ? Absolument. Comment ne pas venir dans une... 1, 2, 3 ? Comment ne pas venir faire une petite pause dans la meilleure café de la ville ? Mais laissez-moi vous présenter officiellement la team d'événementiel, s'il vous plaît. Voici Roy, notre responsable commercial, mais surtout notre FDev, notre chargé d'événementiel, si vous préférez, pour tout ce qui a trait aux événements et aux activités sportives. Enchanté, nous nous sommes eus au téléphone. Superbe endroit que vous avez là. Amanda s'occupe de tout ce qui a trait aux événements artistiques ou au luxe de façon plus générale. Elle était donc impatiente de vous rencontrer. Je vois qu'il a fait ses devoirs. C'est vrai, c'est un plaisir. Je suis une grande admiratrice d'Aster. Et je me suis toujours demandé... Aster, c'est une peintre connue dans le jeu. Comment un café d'Amoris a fait pour s'assurer l'exclusivité de ses expositions ? Pour être tout à fait honnête, Aster et moi, ça me deviait connaissance. Et si je suis associée avec son agent, ça a pu aider. Et notre dernière recrue, Isaline. Nous avons la chance qu'elle nous ait rejoint récemment. Elle a été formée au planning stratégique dans une grande agence. Et elle a finalement choisi de rejoindre des événementiels comme FDev. On a de la chance. Une chance partagée, je dirais. Enchanté, SingShadow. J'ai hâte de collaborer avec vous. Moi aussi, merci d'avoir répondu aussi vite à ma demande. Et puisque vous êtes tous là... Presque tous. Notre dernier membre ne va pas tarder, j'en suis sûre. Il est... Je m'excuse pour son retard. Justement, le voilà. Alors Thomas, on se fait désirer ? Mais oui, Thomas. Je me souvenais bien de t'avoir vu avec eux la dernière fois. On tutoie les gens directs, il n'y a pas de soucis. Et lui aussi, c'est un des crushs. Donc je pense que c'est tous des potentiels crushs de la prochaine saison. Attendez, je vais juste agrandir mon écran parce qu'en fait, moi, je ne vois plus rien. Et je vais vous... Attendez, voilà. Alors moi, je vois quelque chose et je vous rétrécis un tout petit peu. Et moi, là, je ne vois que dalle. Hop. Voilà. Comme ça, tout le monde voit quelque chose. C'est magnifique. On est arrivé. C'est un stream improvisé, je vous l'ai dit. Je te le redis, mais tu as tellement changé. Est-ce que tu as passé mon jour à Iris ? Elle va bien ? Oh, putain, c'est le... Ok, c'est le petit frère de Iris. Iris, c'était une meuf qui était dans notre école, dans la première saison d'Amour Sucré. Ça... Ah ouais, d'accord. Je n'ai pas eu l'occasion. Elle ne nous donne pas régulièrement de nouvelles. Elle est à l'étranger. Elle enchaîne des petits boulots au fil de ses voyages. Mais elle va bien, oui, pour autant que je sache. Je pense que ma mère me l'aurait dit si Iris avait des problèmes. D'accord, je vois. Et donc, qu'est-ce que tu fais chez Devon en ciel, toi ? Je gère le back-office et les événements qui touchent aux nouvelles technologies. Bien, ça a l'air super. Ça te correspond bien, je suis sûre. Tu veux un café, toi aussi ? Plutôt un chocolat chaud. Il n'a la servi pendant que Devon reprenait la parole. Bon, eh bien, puisque tout le monde connaît tout le monde, si nous passions aux choses sérieuses. J'ai cru comprendre que vous souhaitiez organiser un événement pour promouvoir le cause du bière. Y a-t-il une occasion particulière qui vous a poussé à faire appel à nous ? Alors, soit le cause du bière marche plutôt bien, mais j'aimerais toucher un peu plus large avec mon café-galerie. J'avais simplement envie de voir ce qu'une agence pouvait m'apporter en termes de nouvelles idées. Si vous voulez tout savoir, j'ai fini de rembourser mon crédit. Je me suis dit qu'il fallait fêter ça. Bon, on va mettre la dernière. Il n'y a pas de raison d'être... Autant être honnête sur ce choix, je pense. Si vous voulez tout savoir, j'ai fini de rembourser mon crédit. Je me suis dit qu'il fallait fêter ça. Formidable ! Si tous nos clients étaient aussi francs, on gagnerait du temps. Et vous avez bien raison. L'indépendance est une chose précieuse, qui mérite d'être célébrée. Je crois que nous avons cela en commun, vous et moi. Nous avons voulu créer quelque chose qui nous ressemble. Parce que bon, sinon, à quoi bon se lever le matin ? C'est sûr. En tout cas, l'idée pour cet événement, c'est vraiment célébrer le Cozy Beer lui-même. Évidemment, je veux que l'arçoit de la partie, si ça fait partie de notre identité. Mais pas uniquement. Si c'est pour faire une expo, il y a elle et moi qui ont pu nous en charger. Je vois. Pour répondre à votre demande, j'aurais besoin de connaître un peu l'histoire du lieu. Quand j'ai commencé comme serveuse ici, c'était un café. Tout ce qu'il y a de plus classique. Mais j'ai toujours aimé son atmosphère. Et quand j'ai fini mes études d'histoire de l'art... Moi non plus, je ne me voyais pas me lever pour quelque chose qui ne me ressemblait pas. Quand l'ancienne patronne m'a dit qu'elle vendait, ça a fait tilt. J'ai emprunté tout ce que je pouvais et je me suis lancée. J'ai voulu créer un endroit qui ressemble à mes passions. L'art et les gens. Il paraît que je suis douée pour les écouter. Et un bon café. Bref, un café galerie, ça me plaît d'eux. Et puis c'est inédit. Il y a eu des hauts et des bas, mais je m'en suis sortie. Tu veux parler de l'affaire à Bernie ? Quand tu t'es retrouvée au sein d'un circuit de blanchiment ? Thomas, tu crois vraiment que madame nous emploie pour lui rappeler ses pires souvenirs ? Quoi ? C'est une information publique. Il ne me dit pas que je suis le seul à avoir fait une recherche sur Singshadow avant de venir. Alors, cette histoire de blanchiment, je ne suis pas au courant parce que je n'ai pas fini la précédente saison. Voilà. Mais ok. Une telle affaire, forcément, ça ressort sur le web. Les gens aiment le scandale. Alors, je sais mais Amanda n'a pas tort. C'est vraiment une page de mon histoire que je préfère oublier. J'en ai bien peur, oui, mais j'imagine que je dois simplement faire avec. On ne peut pas réécrire le passé. C'est vrai, mais c'est mon histoire. En un sens, ça a contribué à m'amener là où je suis aujourd'hui. Bon, la dernière. C'est vrai, mais c'est mon histoire. En un sens, ça a contribué à m'amener là où je suis aujourd'hui. Je suis bien d'accord. Et c'est une histoire vraiment originale, pour le coup. Moi aussi, j'avais entendu parler de cette histoire. Il n'y a pas qu'en ligne que ça a fait du bruit. Je ne comptais pas forcément l'aborder, mais je suis curieuse. Comment vous vous en êtes sortis ? Je n'en reviens toujours pas, à vrai dire. J'ai monté un crowdfunding. Les gens m'ont sauvée, littéralement. On avait vendu des places pour une soirée, mais c'était un peu étrange. Jusqu'au bout, je ne savais pas si ça allait être une soirée d'adieu ou la fête de sauvetage. Au final, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Tenait à regarder. Tout en leur parlant, j'ai retrouvé quelques photos dans mon téléphone. Ah, mais attendez, je me souviens. Je voulais y passer. Je suis sûre d'avoir pris ma place. Merci pour votre soutien, Devon. Ça m'a droit au cœur. Je vais venir avec une autre de nos employés, absolument fan de Crowstorm. Crowstorm, c'est le groupe d'un des personnages qui est Cassiel avec qui on peut sortir. Elle était dégoûtée de ne pas pouvoir venir, finalement. Mais dites-moi, comment vous avez fait pour avoir la nouvelle formation en exclusivité avant même l'album ? C'est une château qu'on est Cassiel depuis le lycée. En toute probabilité, c'est de là qu'est venue la connexion, non ? Tu en as d'autres des informations de ce genre que tu gardes pour toi, Thomas ? Thomas a haussé les épaules. Quelle mémoire, Thomas ? Effectivement, Cassiel est un vieil ami. Et ce concert surprise a beaucoup joué dans le succès du crowdfunding, c'est certain. Intéressant, très intéressant. Vous avez vraiment une histoire atypique. Du coup, pardonnez ma franchise, mais comment avez-vous fait pour maintenir votre activité de galeriste après ça ? J'ai la chance de connaître un peu le milieu de l'art. Il suppose une certaine distinction. Un tel scandale, c'est le genre de choses qui fait fuir les exposants, peu importe que vous soyez innocente. J'ai eu la chance de bénéficier du soutien d'artistes qui me connaissaient et de leur agent, qui est devenu mon associé. Fascinant. D'ailleurs, comment définiriez-vous votre approche artistique ? Oula ! Alors, attendez, je bois un coup. Alors, je privilégie les jeunes artistes. Yael a toujours été sur ce créneau. Je fonctionne au coup de cœur. Si le travail d'un artiste me plaît, je l'expose. C'est aussi simple que ça. J'aime bien l'idée d'art populaire. Nous sommes une galerie, mais aussi un café. Je dirais fonctionner au coup de cœur, c'est bien. Je fonctionne au coup de cœur. Si le travail d'un artiste me plaît, je l'expose. C'est aussi simple que ça. En fait, je vois le cosibir comme une sorte de tremplin artistique, comme ça se fait dans la musique. Je vois. J'en prends bonne note. C'est, comme vous l'avez dit, une part importante de votre identité. D'ailleurs, à ce sujet, quand vous faites des vernissages, qui vient ? Vos clients habituels ? Ou des gens qui ne viennent que pour l'occasion ? Ou un peu des deux ? Ça dépend vraiment des événements. Parfois, j'ai un peu ma clientèle étudiante au vernissage. Mais la plupart du temps, les habitués savent qu'ils verront de toute façon les toiles en passant au café. Et les amateurs d'art viennent pour les vernissages. Mais je ne les revois pas le reste du temps. D'accord. Et vous habituez ces quatre genres de population ? Le matin, on a pas mal de travailleurs de bureau qui prennent à emporter. Sinon, ce sont des gens du quartier, beaucoup d'étudiants, quelques lycéens. C'est assez jeune. Je vois. Et les gens qui restent en journée, ils consomment beaucoup ? J'espère bien. Cette barista a un vrai talent. Ce serait dommage qu'il reste lettre morte. Et justement, si vous pouviez vous servir de cette soirée pour attirer une nouvelle clientèle ? Vous les verriez comment, ces nouveaux clients ? Qui aimeriez-vous qu'ils soient ? Je ne voudrais rien changer. J'aimerais simplement qu'ils soient plus nombreux. Je ne sais pas. Je crois que j'aimerais bien tirer un peu plus d'artistes hors des vernissages. Des gens qui prendraient un peu plus de lattes à la courge et un peu moins de café simple. La dernière, elle fait très business. Genre le café à la courge, t'as vu, il coûte cher. Je pense qu'elle a envie qu'il y ait plus d'artistes. Ce serait sympa. Je ne sais pas. Je crois que j'aimerais bien tirer un peu plus d'artistes hors des vernissages. Ok, tout ça me paraît assez clair. Je pense qu'il y a quelques pistes à explorer. Je vais y réfléchir. Isaline, j'aurais sans doute besoin de tes lumières. Tu connais mieux les grandes villes que moi et il y a des points de comparaison intéressants. Oh, avec plaisir. Thomas, tu n'avais pas de questions ? Pas vraiment, plutôt une suggestion. Il faut refaire le script web, c'est une horreur. Eh bien, au moins, on ne peut pas dire que tu sois hypocrite. Ça, depuis le temps que je le dis. En plus, il n'a pas été mis à jour depuis. Oui, mais ce n'est pas le sujet du jour. Oh, il est franc. Je ne sais pas s'il le dit de la bonne manière, mais allez. Eh bien, au moins, on ne peut pas dire que tu sois hypocrite. Il me semble qu'il est toujours préférable de dire la vérité. Surtout quand elle est facilement améliorable. Je pense que ce que Thomas essaye de dire, avec son style bien à lui, c'est que ce serait une erreur d'envisager les choses sous le seul angle de la soirée. Absolument, cette soirée, ce doit être un point d'orgue, autant que le signal d'un nouveau départ. Enfin, si j'ai bien interprété vos ambitions, vous l'avez dit vous-même, si c'est pour un énième vernissage, vous n'avez pas besoin de nous. Mais je pense qu'on a bien saisi votre demande. Que diriez-vous de venir nous rendre visite à votre retour dans nos locaux ? Dans, disons, une semaine ? Ça me paraît parfait. J'ai hâte d'attendre vos propositions. Ils sont partis d'un coup. Ça fait comme envie de soudainement. Ils sont vraiment haut en couleur. Ce n'est pas du tout l'idée que je me faisais d'une agence événementielle, tu vois. Si un jour je devais travailler dans un bureau, j'aimerais que ce soit le leur. Ça a l'air chouette. C'est vrai que ça a l'air chouette. Quand je suis retournée à la maison, à ma grande surprise, Nat était déjà là et au fourneau. Ah, je ne t'attendais pas si tôt. Je voulais te faire la surprise. Nous nous sommes embrassés. C'est là que j'ai remarqué tous les plats dans les vies. Quelle surprise ! Tu as invité toute ta brigade à manger ? Non, il faudra te contenter d'un seul inspecteur. On n'avait pas encore fêté ton indépendance, toi et moi. Alors je t'ai préparé un repas complet, depuis les mises en bouche jusqu'au dessert. C'est vrai. Si je pouvais te redemander en mariage, je le ferais. Putain, c'est vrai qu'ils sont mariés. J'avais oublié. Il s'est encore affairé un peu en cuisine pendant que je me détendais à table, puis il m'a rejoint. Nous avons trinqué autour d'un délicieux oeuf meurette aux truffes. La classe ! Ah ouais, putain, il fait bien les choses, monsieur. C'est vrai qu'ils sont mariés, mais je ne suis pas allée jusque-là non plus. Je vous dis, j'ai un peu lâché. Il faut que je reprenne, en vrai. Et alors, ton rendez-vous avec l'agence de Roy, c'était bien ? Surprenant. Ils m'ont posé plein de questions qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la soirée. Je lui ai résumé tout mon rendez-vous du mieux possible. Oh, et devine qu'ils travaillent là-bas. Thomas, le petit frère d'Iris, tu te souviens de lui ? Ah mais oui, bien sûr. Je me demande à quoi ils ressemblent maintenant, et justement, je me demandais si tu voulais que je vienne avec toi à l'agence quand ils te présenteront leur travail. J'avoue que je suis aussi curieux de voir ce qu'ils vont te proposer. Bien sûr, si tu peux te libérer, je serais ravie d'avoir ton avis. Et ça me fait très plaisir. Nous nous sommes tendrement embrassés avant de déguster ce festin cuisiné avec amour. Oh, elle est trop stylée ! Bonjour, vous devez être Think Shadow. Enchantée, je suis Hélenda. Je suis attachée de presse, entre autres choses. Les autres m'ont beaucoup parlé de vous. J'avais hâte de vous rencontrer. Hélenda semblait tout à fait charmante. Venez avec moi, je vous emmène en salle de réunion. Vous allez voir, ils ont trouvé de superbes idées. Nous lui avons emboîté le pas. Lorsque nous sommes entrés, ils se sont tous levés pour nous accueillir. Bienvenue, Think Shadow. Nous avons hâte de vous revoir. Oh, mais vous n'êtes pas venu seul. Oui, je me suis permise de venir avec mon mari, Nathaniel. J'espère que ça ne vous dérange pas. Ça fait trop bizarre de lire mon mari, Nathaniel. Genre, c'est terrible. Ça fait trop bizarre de lire un truc pareil. Je crois que vous connaissez tout le monde. Ou presque. C'est vrai que Brune n'était pas avec nous la semaine dernière. Et donc, notre conceptrice rédactrice de choc, Brune. La plume officielle de d'événementiel. Oh, elle est trop belle. Enchantée. Vous allez voir, ils sont super bien bossés. J'ai hâte de mettre ça en mots pour le communiquer et l'app. L'app, mais... Une chose après l'autre, si vous voulez bien vous asseoir. Isaline, c'était toi. Donc, notre idée générale, c'est de vraiment inscrire le cosy-bire dans l'ADN d'Aboris. En vous écoutant raconter votre histoire, votre vision, il nous est très vite apparu clair que ce qui fait votre identité, il y a la dimension galerie, bien sûr, mais surtout votre histoire partagée avec cette ville. Alors, nous avons imaginé votre soirée comme l'épine dorsale d'un dispositif plus large dont elle serait le parfait reflet. Et qui dit soirée, dit cocktail, mais pas n'importe lequel. Roy, c'est à toi. Effectivement, quand Amanda m'a parlé du talent de votre serveuse, ça m'a donné des idées. Pourquoi ne pas proposer aux gens de partager leur création caféinée sur une app dédiée ? Je suis pas sûre de vous suivre. C'est très simple, on fait d'une pierre deux coups, on oublie la liste, ça n'est plus sujet. J'ai créé une app, qui est un genre de carte de fidélité sur laquelle chacun peut concevoir et enregistrer ses boissons favorites. Et les commandes à l'avance, ça va de soi. Bien entendu, nous travaillerons en collaboration avec Lina, c'est ça ? C'est elle qui définira les possibilités de combinaisons de manière à ne pas trahir son travail. De cette façon, ça fidélise les habitués, qui pourraient même se rencontrer par ce biais. Et si ça prend bien, ça devient un genre de jeu à la mode, à même de faire venir pas mal de nouveaux. Bref, un genre de réseau social du café, codé par notre petit génie maison. Je ne sais pas trop, est-ce que c'est pas un peu too much ? Mais est-ce que j'ai vraiment les moyens de financer un tel truc ? Waouh, je suis bluffée, c'est une idée incroyable, les clients vont adorer. Je trouve le concept grave stylé, c'est un peu en mode Starbucks, on est bien d'accord. Mais tu fais vraiment ce que tu veux et tu peux le programmer à l'avance. C'est grave bien, genre tu pars chez toi le matin, tu dis « Ah ce matin j'ai envie de ça » et t'as juste à passer, c'est prêt. Franchement, moi je kiffe l'idée. Franchement, on peut que valider, c'est trop bien. Waouh, je suis bluffée, c'est une idée incroyable, les clients vont adorer. Ça fait partie du côté friends and families qu'on voulait développer. Quelque chose de moderne, d'urbain, mais en même temps d'intime et locale. Et pour la soirée, on concevrait un certain nombre de nouveaux cocktails à base de café. Alcoolisé ou non, chaque membre de l'app s'enverrait offrir un sur simple présentation de son QR code. Croyez-en mes souvenirs d'étudiants, on n'a jamais trouvé mieux que le cocktail gratuit pour faire venir du monde. Ça c'est vrai. Mais le côté cocktail signature permettrait d'attirer une clientèle plus huppée aussi. Ceux-là même qui achètent de l'art et ont de l'influence sur les réseaux sociaux. Pour la soirée, cependant, je sais que vous ne vouliez pas d'une simple exposition. Alors voilà ce que je vous propose. Au lieu de tableau, on installe des écrans. Que je ferai encadré par un spécialiste de ma connaissance, chaque cadre trace une des expositions que vous avez faites. Et on y ferait défiler l'intégralité des œuvres exposées au Cozybeer depuis qu'il est devenu une galerie. Évidemment, si tu le souhaites, ce sera facile de décliner ça sur l'app. Les gens pourraient les y admirer et même les acheter. Enfin, si ça vous intéresse, on associe et toi. Ça paraît une superbe idée. Devon, plein d'entrains à continuer. Exactement. Ainsi, avec l'app, ils auraient toujours un peu de Cozybeer dans leur poche. On pourrait aussi avoir des pastilles vidéo des artistes concernés dans ces écrans. Pas seulement les peintres, les musiciens aussi. Bref, l'idée c'est de vraiment célébrer l'histoire du lieu. Et la relation personnelle que vous avez su cultiver avec tous ces artistes. Si on s'y prend bien, dans un an, c'est ce qui ressortira avant tout du Cozybeer sur le web. Il faudra vraiment creuser pour retrouver une trace de cette histoire de mafieux. Surtout si Amanda et Devon réussissent ce plan avec le musée. Ça génère du clic, ce genre d'histoire. Le musée. J'ai loupé une étape. C'est ce que j'avais gardé le meilleur pour la fin. Je me suis dit qu'on pourrait offrir à chaque invité un petit sac de goodies. Avec un mug personnalisé Cozybeer. Mais aussi une série de deep print de vos tableaux favoris. Enfin, parmi ceux que vous avez exposés bien sûr. Mais Devon m'a encouragée à penser plus large. Et il a raison. A terme, cette série CBC's Choice, comme j'aime l'appeler, ils aiment trop les agences de com parler in English. Elle peut trouver sa place à la boutique de souvenirs du musée, à l'office de tourisme. Bref, enteriner l'idée que le Cozybeer fait partie du patrimoine de cette ville. Je suis impressionnée, Amanda, c'est une formidable... C'est une idée formidable, j'adorerais ça. Je vois l'idée, mais le musée, c'est pas un peu élitiste quand même. C'est vraiment possible, vous croyez vraiment que vous pourriez faire rentrer Cozybeer au musée ? J'avoue que la dernière est plus réaliste, en mode, fin... Genre c'est un café et... Le musée, quoi ! C'est vraiment possible ? Vous croyez vraiment que vous pourriez faire rentrer Cozybeer au musée ? La nouvelle conservatrice est une amie d'enfance de Devon, comme la moitié de la ville, en fait. Quand même pas, mais oui, en l'occurrence, je la connais bien, je vous promets rien. Mais je pense avoir des chances raisonnables d'y arriver. En tout cas, on ne peut pas vous reprocher de manquer d'imagination, ça c'est sûr. Oh, est-ce que de vous décevoir, le reste est un peu plus classique. Je m'occupe de trouver les traiteurs. L'idée serait que tout soit travaillé autour du café, depuis les petits fours jusqu'au dessert. Oh, j'ai un ami qui peut peut-être aider. En plus, il a travaillé au Cozybeer lui aussi. Oh, nous comptons faire appel à Kawaii Cake, mais bien sûr, si vous préférez un autre prestataire... Non, les grands esprits se rencontrent, c'est bien à lui que je pensais. Votre ami est un grand artiste, Sing Shadow, un magicien même. Enfin, pour la musique, j'avais pensé à un DJ que je connais, Spiral Sai, il fait de super-sets électros. Et si je lui demande, je sais qu'il remixera volontiers du Croftstone en hommage à votre histoire commune. Ah oui, c'est une très bonne idée. J'aurais pu leur demander de jouer, mais ça c'est bien aussi. Oui, et puis on pourra quand même diffuser des extraits du dernier concert de Croftstone chez vous, sur les écrans. Hé, je crois que ça conclut notre présentation. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Ça dépasse toutes mes attentes. Ce n'est pas simplement une soirée, c'est une véritable redéfinition du Cozybeer. Je sais pas. Pas tant que ça, en fait. Qu'est-ce qu'il a, le rabat-joie de service, là ? Ah, tu n'aimes pas leurs propositions ? Moi, je suis vraiment emballée, en tout cas. Si, j'aime énormément, c'est juste que je trouve pas que ça redéfinisse le Cozybeer. Et c'est ça qui me plaît le plus. Il a un vrai respect de tout ce que tu as fait jusque-là, et la soirée devrait être mémorable. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait péter l'ambiance, le mec. Oui, tu as raison. Vous êtes vraiment une superbe équipe. Merci à vous tous. Ça se voit que vous travaillez super bien ensemble, très franchement. Oh, un cadeau qui vole. Qu'est-ce que c'est ? Ah, des tatouages. Ok. On voit rien. Je ne savais pas trop ce qui m'attendait, mais vous êtes à l'opposé de l'idée que je me faisais d'une agence. Vous ne pourriez pas me faire plus plaisir. Ça a toujours été mon plan. A très bientôt, Sing Shadow. On se retrouve à votre soirée. A bientôt, tout le monde. Oh, Rosa ! Sing Shadow, désolé, ça a été tellement la course. Posez la piste chez le Baby-Sitter, et passez au magasin pour te ramener cette merveille. Mais tu ne seras pas déçue de l'attente. Je n'en ai jamais douté. Respire, Rosa. L'essentiel, c'est que tu sois là. Tu vas voir, ça va être une soirée historique. Tiens, repose-toi. Tant que c'est calme, et teste donc un de nos cocktails exclusifs en exclusivité. Tu l'as bien mérité. Oh oui, je sais ce qu'il te faut. A toi, c'est un Mokavaganza. Je ne te dis rien, mais tu vas l'adorer. C'est mon petit chouchou. Et un Mokavaganza... Imprononçable ton truc, Nina ! Et un Mokavaganza pour Rosa. Nina s'est affairée derrière le comptoir. Tu es entre bonnes mains. Moi, je vais me faire une beauté et me changer dans la cuisine. Alors, voyons ce que Leg et Réza ont prévu. Oh, ils se sont surpassés, c'est magnifique. Oh, putain, elle est trop belle. Ah, oula, attendez. On va changer sucrète, là, ça ne va pas du tout. Oh, putain, c'est où ? C'est là. Ça ne va pas du tout, ça. On retire ça et... Ils sont ouf. Ah, ils sont ouf. C'est là, je crois. Tac. Je vais les trouver. Ah, voilà. Ma sucrète, elle a des tatouages. Hop. Voilà. Euh, non. Attendez. Je n'ai pas retiré ces chaussettes, là. Voilà. C'est bon. Elle est trop belle. Hop. Oula. Putain, la musique, elle s'est activée, maintenant. Elle a craqué son slip, la musique, là. Je ne sais pas. Ok. Je vous l'abaisse un peu, parce que... Non, mais on est où, là ? Ça ne va pas bien. Il faut qu'on trouve de nouvelles marques, mais tout est possible. C'est ça qui est génial. Attends. Je ne suis pas du tout sur le bon truc. Je ne comprenais pas. Je me suis retournée à mon épisode de base. Allez, un train de maquillage, ou même un peu plus, et j'y vais. Je ne vais quand même pas manquer ma propre soirée. Et puis, les traiteurs ne vont pas tarder à avoir besoin de mon vestiaire. Wow, ils n'ont pas chômé. Voir tout ça se concrétiser, c'est vraiment super. C'est trop beau. Et il y a déjà pas mal de monde, ils ont vraiment bien communiqué, c'est agréable. J'ai l'impression d'être une invitée dans ma propre maison. Je goûterais bien à un Mocha Vaganza, tiens. Je me suis fait servir par une lina sur-excité quand j'ai aperçu Shani en arrêt devant un écran. Alors, on admire ses propres oeuvres en haute définition ? Pas très modeste, ça. Bonsoir, Think Shadow. Tu parles. J'étais justement en train de me demander ce que je faisais aux côtés de tous ces artistes que j'admire. Tu honores mon mur, voilà ce que tu fais. Tu es gentille. J'ai toujours du mal à m'y faire, mais Yael et Violette ont l'air confiantes. Alors ? D'ailleurs, quand on parle de la Louvre... Bonsoir, Yael. Shani, ma grande, tu ne devineras jamais qui je viens de rencontrer. La conservatrice du musée, rien de moi. Je te le dis, un de ces quatre, toi, Esther, Ellie, Gustini, vous finirez sur leur mur. Shani a semblé dubitative. Si, si, je t'assure, les prines c'est bien, mais c'est juste un premier pas. Moi, je veux une aile art locale et moderne. Et tout ça grâce à cette jeune femme, il va falloir qu'on se revoie. J'ai plein d'idées. Je vous en prie, voyons. Et oui, revoyons-nous, avec plaisir. Yael et Amanda semblent s'entendre à merveille. Elles ont ri à l'unisson. C'est moi ou elles ont un truc en commun, c'est amusant. Je ne suis pas sûre que le monde se relève de leur rencontre. Oh, attends une seconde, on m'appelle. J'ai traversé la salle pour rejoindre Devon, qui tentait d'attirer mon attention. Ah, et voilà la reine de la fête, Sing Shadow. Puis-je vous présenter M. Carrera ? M. le maire ? Euh, enchantée, soyez le bienvenu au Cossibir. Je ne m'attendais pas à... Cher madame, félicitations. Vous savez, on parle beaucoup de vous à la mairie. Surtout depuis votre partenariat avec le musée. Vous êtes un véritable pilier de notre communauté. Oh, merci, mais j'ai un peu d'aide, vous savez, Devon et ses équipes. Je sais, ils sont formidables. Je suis ravie de voir nos jeunes entrepreneurs à l'œuvre. Vous êtes le futur de cette ville. J'hallucine. Il est invité à tous nos vernissages depuis l'ouverture, il n'est jamais venu. Et là, je suis en train de traquer avec lui, avec le maire. Amanda ne plaisantait pas quand elle disait que Devon était connectée en ville. Tiens, mon cher Kulan, quel plaisir de vous croiser. Je ne vous savais pas à ma terre de café. Voyons, le Cossibir est depuis longtemps une institution à l'université. Ah, c'était un de nos profs, effectivement, quand le perso était à l'université. Oh, mon dieu ! Merci ! Merci beaucoup pour le raid ! Oh, c'est trop mignon ! Merci beaucoup ! Coucou ! Coucou, trop cool ! C'est trop mime, ça. Je suis en plein épisode spécial de Amour Sucré. Oh là là, ça va très bien et toi ? Ça va très très bien. Installez-vous, faites comme chez vous. Il était temps que la ville se mette au diapason. Mais dites-moi tant que je vous tiens. Trop bon ton perso, merci, t'as vu, elle est trop belle. Elle vient d'avoir une belle robe de soirée. Je les ai laissées à leur discussion, j'ai fait quelques pas, j'ai senti une présence derrière moi. Oh, Alexis, dis donc. Eh ben, ma Sing Shadow, pas étonnant que ce soit devenu si difficile de rentrer. Je vois qu'il y a du beau linge. Alex, désolé, je t'avais pas vu arriver avec tout ce monde. Tu as vu, c'est fou ! Oui, mais il y aura toujours une place pour les membres originaux du trio infernal. Sing Shadow ne va pas oublier d'où elle vient. Pas elle. Jamais, Rosa. Mais dis-moi, tu en as bu combien, des Mocha Vaganza ? Juste ce qu'il faut. Soirée sans enfant, Sing Shadow, soirée sans enfant. Eh, Priya, comment ça va, ça fait une paye ? Elle s'est jetée dans les bras de Priya. Putain, y'a tout le monde, toute la clique. T'en fais pas, je garde un oeil sur elle, profite de ta soirée. Et bravo, au fait. Il faudra que tu me présentes les génies qui ont imaginé ce dispositif, ça peut nous intéresser à l'agence. Avec plaisir. Tiens, attends. Roy, je suis désolée de vous arracher à Ixanine comme ça, mais... Aucun souci, Sing Shadow. La cliente est reine. C'est quoi l'histoire ? J'ai pas joué ce jeu, mais j'ai vu quelques trucs dessus. Alors, en fait, c'est un jeu de drague. Tu commences avec un personnage au lycée. T'es une nouvelle étudiante qui arrive et tu as plusieurs crushs possibles. Et donc tu fais ton aventure au lycée. Ensuite, tu passes à la fac. Coucou, Guillaume. Tu passes à la fac où, pareil, t'as certains crushs du lycée. En fait, t'as déménagé entre le collège et la fac. Le lycée et la fac, pardon. Tu reviens dans la ville et du coup, tu as des nouveaux personnages à draguer et certains qui étaient dans ton lycée. Donc tu peux retourner sur le crush que tu avais. Sauf pour certains, comme moi, dont celui-ci a été supprimé par le jeu. Donc tu fais toute ton histoire en étude sup. Et ensuite, tu passes à ce qu'ils appellent la vie adulte, où en fait tu gères le café. Et donc là, t'as d'autres aventures, etc. Et ça finit par, très classiquement, un mariage. Voilà. Et en fait, là, c'est un épisode spécial parce que tout l'arc, donc les trois saisons avec ce personnage-là, c'est fini. On n'aura plus. Et en fait, là, ça va passer sur une nouvelle saison avec un nouveau personnage. Et donc là, de ce que je comprends, c'est un épisode spécial qui fait la transition entre les deux. Voilà. Et donc tu peux draguer plusieurs personnages. Notamment, il y a... C'est très cliché. Il y a un rockeur. Il y a un mec un peu plus... Qui n'est pas du tout bad boy, quoi. Il y en a un un peu plus bad boy. Il y a une nana super jolie. Voilà. Il y a le geek, il y a tout ça. Enfin, c'est très cliché, c'est un jeu de drag. Ne m'en voulez pas. Je joue à ce jeu depuis 2012. Voilà. Mon âme pour ce jeu. Tu vas me divertir pendant 30 minutes, je suis seule au bureau. Eh bien, c'est sérieux, ça, dis donc. Je vous rassure, c'est pour la bonne cause. Je vous présente Alexis, un très vieil ami qui aimerait en savoir plus sur d'événementiel. Avec plaisir, enchantée Alexis, je suis Roy, mais je ne vais pas vous gâcher la soirée avec un speech commercial. Alors que diriez-vous de trinquer avec mon cocktail signature, le record man, caféine et protéines, les meilleurs du monde ? Isaline refuse d'y goûter sous prétexte, je cite, qu'il n'y aurait que moi qui peut avaler un truc pareil. Je pense juste qu'il est dangereux d'avaler un truc pareil pour quiconque fait moins de trois heures de sport par jour. Oui, en fait, ça revient au même, je te l'accorde. Je vais plutôt reprendre un déjà-brou, mais trincon, avec plaisir. Rosa, tu viens ? Puisqu'ils avaient l'air bien partis, je les ai laissés, j'ai continué mon petit tour. Les cupcakes partent bien, Yune doit être ravie. Tiens, je me demande où il est. C'est blindé ici aussi, les gens ont l'air de bien s'amuser. Sauf ce type là-bas, je ne crois pas le connaître. Mais ça ne va pas durer, apparemment, à en juger par la façon dont il fend la foule pour venir me voir. C'est qui, lui ? Ah, je crois que c'est un des nouveaux crushs de la nouvelle saison. Il me semble. Parce que du coup, comme ça fait la passerelle entre les deux trucs, les personnages qu'on voit là, les nouveaux personnages, c'est des nouveaux potentiels crushs. Charmante petite soirée que vous donnez là. C'est plutôt bien vu les cocktails. Euh, merci. Contente que ça vous plaise. N'hésitez pas à télécharger notre app si nos créations caféinées vous intéressent. Ah oui, l'app, c'est mignon. Un peu amateur dans la conception, mais mignon. Il a l'air d'être établi chiant. Il s'est arrêté brusquement et il regardait derrière mon épaule. Je crains de devoir vous laisser. Sing Shadow, n'est-ce pas ? Mais n'hésitez pas à me contacter. Il m'a glissé une carte dans la main, sans se départir de son sourire carnassier. Si un jour vous avez envie de travailler avec une véritable agence. Devon, Roy. Non, pardon. Devon, Roy, désolée, je ne reste pas. Mais on se revoit bientôt. Il s'est éclipsé avant que Devon et Roy arrivent à ma hauteur. Tout va bien ? C'est quelqu'un que vous connaissez ? Du coup, pour rappel... Donc eux, c'est aussi des potentiels crushs. Personne d'important, n'y prêtez pas attention. La soirée vous plaît toujours ? Ils vont mettre le son maintenant, ça va déboîter. Oui, il y a énormément, allons-y. Qui utilise encore l'expression « ça va déboîter » ? Effectivement, c'était le mot. Je ne me souviens pas d'avoir vu les gens danser comme ça au Cozybire. Il y avait un peu moins de monde que tout à l'heure, et mes nouveaux amis de dévénementiel en profitaient. Nat est arrivée dans mon champ de vision, prête à danser un slow. Electro ou pas, je ne me suis pas fait prier. Enfin, te voilà mon chéri. Je commençais à croire que tu m'allais poser un lapin. Donc ça, c'est notre... C'est notre mâle. Donc c'était l'intello du lycée. Et ensuite, il a participé à un trafic de drogue. Tout est normal. Mais c'était pour aider la police. Et ensuite, il est devenu inspecteur de police. Voilà. Ah lui, je m'en souviens. Mais t'as joué un peu à ce jeu ? Non, t'as dit que t'avais pas joué, mais t'as vu des trucs dessus, oui. Ok. Isaline accompagnait également ses collègues de quelques pas de danse maîtrisés. Il semblait apprécier ce moment de détente après une telle réussite. Ça va Thomas ? Qu'est-ce que tu fais tout seul sur le côté ? Tu ne veux pas danser ? Il m'a répondu par un haussement d'épaule, puis réalisant que c'était moi, il a élaboré. Je ne vois pas l'intérêt. Si je veux faire du sport, je le fais de manière moins chaotique. Et si je veux écouter de la musique, je préfère au casque. On profite mieux du son dans toute sa complexité. Ah, d'accord, c'est argumenté, mais personnellement, j'y retourne. Nous avons encore dansé le temps de quelques chansons, puis ça s'est calmé progressivement. Le DJ a halluciné quand Cassiel a émergé de la foule avec Gabin, et qu'ils ont pris le contrôle des platines pour prolonger le show. Merci beaucoup Devon, je n'oublierai jamais cette soirée. Vous avez magnifiquement travaillé. Je vous en prie, Sing Shadow, le plaisir était pour nous. Vraiment, c'était super cool à organiser. Progressivement, les autres nous ont rejoints. La salle était en train de se vider. Seul Eric semblait peu disposé à abandonner le bar à côté de café Iné. Il était en grande conversation avec Nina. Cassiel finissait son set, Yune sirotait son cocktail, et en se déhanchant doucement sur le son. Un peu plus loin, Priya discutait avec Ryan à une table, tous deux avaient le sourire. Il m'a également semblé apercevoir un hâte de discuter avec Kim dehors. Les membres de l'événementiel se sont rassemblés près de Devon et moi. Ah si, maintenant que j'y pense, il y a quand même une chose qui me dérange dans tout ça. Oui, donc si je ne vous dis pas de bêtises, mais on ira vérifier après, ces quatre personnes, plus le mec qu'on a vu tout à l'heure dehors, sont les nouveaux crushs du jeu. S'il vous plaît, à partir de maintenant, j'aimerais qu'on se tutoie, ça me fait bizarre. Vous, tu m'as fait peur, mais avec plaisir, autant que possible. J'aime une relation simple avec les gens. On était ravis de t'aider, Sing Shadow, et les gens ont l'air d'avoir apprécié. Hein, Thomas ? Euh, oui, j'imagine, en jugé par le taux de fréquentation et le nombre de téléchargements de l'appli. D'ailleurs, Thomas, l'appli est vraiment parfaite, les gens ne parlent que de ça. Bof. En fait, j'ai déjà une ou deux idées pour l'améliorer, après l'avoir vu en pratique. On en reparlera. Cassiel a laissé les platines à Gabin pour concours le 7 et nous a rejoint. Cassiel, ça fait une éternité, et je vois que Corstan est plus en forme que jamais. C'est quoi cette tenue ? Yoon, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, Yoon est un des crushs qu'on pouvait avoir. Moi, j'ai pas supporté vraiment, il est trop plan-plan, il niait. En fait, je trouve qu'il est fade et il a pas de personnalité. Voilà. Je me déglingue en deux deux. Yoon, je peux pas. Cassiel, ma vie. Yoon, ça fait plaisir. On fait ce qu'on peut pour survivre au départ de notre meilleur community manager. Alors, Cassiel, le problème de Cassiel, c'est que quand on est au lycée, il est absolument détestable. C'est vraiment le genre de personnage hyper dur à conquérir parce qu'il est froid et c'est vraiment le bad boy. Quand on est à la fac, si je dis pas de bêtises, il est grave relou aussi parce qu'il a son nombre de musiques et de ce que je me souviens, il délaisse pas mal le personnage. Et dans la saison où vraiment ils sont à l'âge adulte, ça se calme. Mais en fait, il y a deux saisons où le mec est chaotique. Donc, je me suis dit, j'avais trop la flemme de faire sa route. C'est... Vas-y, flemme. Il est gentil. Je crois que Corsetorne s'en sort très bien sans lui. Et je crois que ça ne dérange pas Youn le moins du monde. Roy, ton idée de cocktail nous a propulsé dans une nouvelle dimension. Surtout Rosa. Je viens de la voir partir avec Alexis. J'en connais une qui va dormir en ville ce soir. C'est vrai que Rosa s'est lâchée et a bien participé à l'ambiance générale. Ça fait plaisir à voir. J'espère que le réveil demain matin ne sera pas trop dur pour elle. Et on a Priya. Priya, quand on est au lycée, on peut pas la pécho. Mais ensuite, elle devient une des crush quand on arrive en étude sup à la fac et puis bah pour la suite. Elle est incroyable. Elle est... Elle est trop belle. Le mérite en vient à Nina en grande partie. Mon élan personnel de créativité est réservé à une petite élite, on dirait. Roy, tu ne sais pas de quoi tu parles. Personne de l'élite ne boirait un truc pareil. Vous parlez du recordman ? Je ne fais peut-être pas partie de l'élite mais je l'ai trouvé très bien moi. Et lui, c'est Eric. Eric est un nouveau personnage dans la dernière saison. C'est le collègue de Nathaniel et ça devient un nouveau crush puisqu'en fait, dans la dernière saison, notre personnage est donc forcément en couple avec la personne avec qui il était à la fac. Ils habitent ensemble mais nous avons la possibilité d'être infidèles et de se mettre avec Eric. Enfin, au moins quelqu'un d'autre qui aura goûté mon cocktail, je suis rassurée. Amanda a soupiré, l'air vaincu. Amanda, je suis encore impressionnée par ton travail auprès du musée et par la scénographie de ce soir. C'est vrai, je n'ai pas eu le temps de vous féliciter de vive voix mais vous avez fait un vrai talent. Ryan, c'est un prof de fac qu'on peut pécho dans la saison 2. Faut bien un peu de drama. Ouais, complètement. Alors après, si tu joues au jeu, le jeu est full drama tout le temps. Notre personnage, il a un défaut. C'est qu'il se mêle de tout ce qui ne le concerne pas et du coup, tu te retrouves dans toutes les envouilles du pays. C'est un sup. Vraiment, il y a des fois où t'en peux plus. Et donc ça, c'est Ryan qui est un prof de fac qu'on peut pécho aussi. Voilà. Et n'oublions pas Isaline qui a su coordonner toutes nos forces vives et les ordonner. C'était quand même assez simple une fois que l'on avait défini la vision globale. Je ne t'oublie pas, Isaline, rassure-toi. Je suis désolée, nous n'avons pas beaucoup eu le temps de parler. J'ai tendu mon bras pour leur serrer la main à tous. Oh, putain, l'illustration, elle est trop belle. Ça fait trop bizarre. Du coup, pour vous expliquer l'illustration, on a tous les anciens crush ici. tous les nouveaux ici. Et donc, en fait, elle, là, c'est vraiment le symbole de passation. On va jouer, si je ne dis pas de bêtises, ce personnage-là, la fille qui est métisse. Ah, ça fait trop bizarre. Mais quelque chose me dit qu'on se reverra bientôt. C'est fini, c'est fini. Ah, ça fait grave bizarre. Mais c'est super long si tu viens seulement de finir alors que tu as commencé en 2012. Alors, en fait, oui et non. En gros, c'est long parce que je ne joue pas tous les jours déjà. Enfin, à une période, je jouais tous les jours. Et en fait, ils ont fait un changement, ils ont opéré un gros changement dans le jeu. Avant, tu payais, parce que là, comme vous pouvez le voir, il y a des points, donc ça, c'est les points d'action. Avant, tu payais deux points d'action quand tu te déplaçais. Et ça a changé, c'est devenu deux points d'action par dialogue. Donc, ça a complètement changé la manière de jouer. Et en fait, il faut se connecter tous les jours pour gagner des points. Et en fait, c'est devenu vraiment chiant parce que les gens se connectaient un peu moins et tout parce que ça devient cher en fait au bout d'un moment. Voilà. Bon, c'était un petit live sauvage qui est apparu comme ça. Merci la neige. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Salut les gars, à la prochaine.